... Je suis Claire, la directrice du FRAC. Comment commence-t-on à réfléchir à une exposition ? Il s'agit donc de partir à la recherche de cette envie d'exposer autour d'un thème, d'un sujet, d'un artiste. Souvent les choses se déclenchent à partir d'œuvres qu'on a vues dans l'atelier d'un artiste ou au musée. En tout cas, c'est souvent une œuvre d'art ou une idée qui est à l'amorce d'un projet. Vous avez derrière moi quelques affiches qui sont des exemples d'artistes que l'on a rassemblés autour d'expositions thématiques qui ont traversé des sujets assez larges comme la bande dessinée, le thème de la pêche ou l'Afrique. Autant dans le champ de l'art que de la littérature, au cinéma, c'est une sorte de réflexion un petit peu ouverte où on cherche à créer des liens entre des œuvres et qui peuvent être aussi des liens entre des idées. Un commissaire d'exposition, c'est quelqu'un qui est là pour orchestrer, mettre en musique une sorte d'idée et de projet qui pourrait rassembler des œuvres et qui s'emploie un petit peu à une enquête sans être un commissaire de police qui va à la recherche d'œuvres pour travailler un propos, travailler une idée et convoquer toutes sortes d'œuvres qu'elles soient graphiques, plastiques, sonores. La liberté appartient au commissaire de définir un principe finalement qui permet de rassembler toutes ces œuvres d'art. Il y a toute une mise en scène, une scénographie qui est très importante à ce moment-là puisque, au moyen de couleurs, de mobilier, un parcours se dessine pour le visiteur qui est là en train de déchiffrer un petit peu des œuvres qui se présentent à lui mais comme, au fond, les mots constituent une phrase. On écrit avec les autres, on n'écrit jamais seul. On écrit aussi avec les artistes en regardant leurs travaux et qui sont souvent polysémiques. Ils ont plusieurs sens. Une œuvre n'est jamais univoque. Elle est là pour exprimer énormément de choses, énormément d'idées. C'est à nous de les lire d'une certaine manière. Et donc, au fond, le travail en groupe est véritablement enrichissant pour les uns et les autres parce que c'est là où les choses se discutent, c'est là où les choses se négocient et la complexité de l'œuvre, finalement, se révèle progressivement au fur et à mesure dans ce débat, dans cette forme de co-écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada